Et salut à tous, ici Mathieu, a.k.a. The Doomedad. Nouveau projet, nouvelle chaîne YouTube, parce qu'en plus de mon podcast Troll in the Sky, que je co-anime avec Sam, en plus de mon autre podcast dédié à Black Sabbath, Children of the Sabbath, que je co-anime avec Gabriel, je voulais aussi faire un truc différent, un truc en vidéo, une chaîne YouTube. Alors The Doomedad, de quoi ça va parler ? The Doomedad, ça va parler de métal en général, mais ça va en parler quand même suivant mes goûts. Alors oui, on pourra parler de tout, mais on va quand même parler de Doom, de Stoner, de Hard Rock 70s, de Eevee de Second Zone, de Death Putrid, on va en gros parler plutôt de choses lentes. Mais bon, on est à l'abri de rien, il y a un album de Sabaton qui sort dans pas longtemps, et déjà Sam Titi. Spoiler pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aime bien Sam Titi pas pour en dire du mal, c'est pas le but, j'aime bien Sam Titi. Bref, on verra au gré de mes envies, et au gré de vos envies. The Doomedad, c'est deux formats pour le moment. Un format court, comme celui-ci, où pendant 10-15 minutes, je prends un album et je vous en parle. Et un autre format, consistant à se poser une question autour du métal et de prendre le temps de fouiller le sujet. Et pour commencer, pour l'épisode 1, l'épisode 0, l'épisode test, en faisant du tri sur mon ordi, j'ai retrouvé une vidéo de Domadora que j'avais filmée en 2015. Mais grand début de cinéaste, finalement. Je vous explique. Avant de faire tous ces podcasts dont je vous ai parlé et dont vous trouverez les liens en description, j'ai écrit sur certains webzines, dont le webzine Destination Rock, qui aujourd'hui n'est plus en ligne. Suite à ça, j'ai écrit un livre avec deux compères du webzine, Igor Thirier et Robin Ferré, un livre paru chez Camion Blanc qui s'appelle Re-Story, qui est encore disponible aujourd'hui. S'il est loin d'être parfait, ce livre est une chouette introduction au hard rock et au heavy metal pour un novice. Par la suite, mon besoin grandissant d'activisme au sein du milieu m'a poussé à organiser des concerts, donc les Stone Gathering, concerts qui existent encore, et j'ai bien hâte que ça puisse reprendre pour que je puisse aller traîner ma caméra là-bas et un peu vous montrer ce qui s'y passe. C'est plus moi qui les organise, mais je suis toujours un peu lié à cette association. J'ai aussi managé un groupe, Algo Sonic, devenu Abrama, qui est également toujours en activité, même si je ne travaille plus avec eux, et que normalement, si tout va bien, vous verrez où est le fest en juin. C'est donc au Stone Gathering que je rencontre Domadora, parce que ses membres venaient traîner, notamment au combustible, voir des concerts. Et on les a fait jouer plusieurs fois, et c'est comme ça que je suis devenu familier avec leur musique. Et notamment leur premier album, dont je souhaite vous parler, Tibétane Monk, qui est paru en 2013, réédité en 2014 chez Be Location Records, et qui est un excellent album de jam. Domadora, c'est quoi ? Domadora, c'est un jam band. La différence entre un groupe tout court et un jam band, c'est la place laissée à l'improvisation, que ce soit sur album ou en live. Pour vous expliquer rapidement ce qu'est un jam band, c'est simple, le Jimi Hendrix Experience. Vous avez une section rythmique qui tient la baraque, et un guitariste qui, dessus, improvise, part dans tous les sens, fait ce qu'il veut, et peut, grâce à sa section rythmique, qui tient contre vents et marées, retomber sur ses pattes lorsqu'il a fini ses digressions. C'est ça un jam band. Il y a Cream aussi, évidemment. Mais je pense que Jimi Hendrix est le plus parlant. Côté influences pour Domadora, je citerai Yoni Man, bien sûr, Tia Carrera, Earthless, Electric Moon, et Hendrix, évidemment, on en reparlera. Un jam band, c'est simple en live, comme c'est des digressions, c'est généralement très cool. Sur album, ça peut par contre être très chiant. Ça demande vraiment d'avoir une certaine qualité dans le phrasé mélodique du guitariste, et une section rythmique derrière, qui ne lâche rien. Ici, Belle Will a un son, un phrasé à lui. On entend ses inspirations. On sent bien qu'il y a du Hendrix, beaucoup de Hendrix, mais il y a autre chose. C'est un groupe qui joue sur l'intériorité, la spiritualité de sa musique. Les basses restent très blues, et la Fuzz fait le reste. Belle Will et sa Gibson dialoguent tout du long, sur chaque jam, avec comme seul arbitre, sa pédale Big Muff. L'album, basiquement, c'est deux jams, une aération, deux jams, fin d'album. L'album parfait, en somme. Et l'aération en question s'appelle Chase & Cove. C'est un morceau stoner, on va dire, influencé Queen of the Stone Age. Quatre minutes, riff couplé à refrain, avec du chant, le seul morceau avec du chant. Tu fermes les yeux, t'es au Rancho de la Luna. Et boum, là tu reprends deux jams, avec notamment The Oldest Man on the Left, un morceau sur lequel tu sens une gravité supplémentaire. Le riff est sombre. Autre chose notable avec de Madora, c'est leur passion pour l'art et le soin apporté à leur pochette. Celle de Tibetan Monk est un détail du tableau The Fall of the Dend, aussi connu sur le nom de The Fall of the Rebel Angel, qu'on doit au peintre flamand Peter Paul Rubens. Un tableau qui a d'ailleurs la particularité d'avoir été vandalisé à l'acide en 1959. Rubens a vu ses tableaux illustrer les pochettes de Kampfar, Christian Dess ou John Lord. Et plus particulièrement en ce qui me concerne, de Ahab, un groupe de funeral doom allemand, pour la pochette de son album The Divinity of Ocean. Enfin, quand je dis qu'il a vu ses tableaux illustrer les pochettes, vous m'avez compris. Il a pas... enfin, il est... bref. Par contre, de Madora a continué à faire des albums. Et la pochette de l'album suivant, The Violent Heart of Tsukuma, est aussi notable. C'est une photo d'une toile du peintre René Pradez, peintre français méconnu, que de Madora a voulu mettre en avant. Ce qu'il peint est un peu dans la veine de Bekinski. Peintre polonais très en vogue dans les pochettes de métal depuis 10-15 ans, et les deux artistes semblent partager un univers commun autour de la dépression, du sombre, c'est ce qui plaît dans le métal. Et fait notable, tous les deux sont décédés dans un relatif anonyme. Où est côté de Madora donc ? Sur Internet, vous les avez partout. YouTube, Deezer, Spotify, Bandcamp, vous les retrouverez facilement. Mais comment posséder de Madora ? Alors, pour commencer, on ne possède pas un groupe, mais on peut posséder des albums de leur musique. Si vous les possédez, Tibétan Monk, il n'y a qu'une solution aujourd'hui, en attendant peut-être une réédition, c'est Discogs. Sur Discogs, vous trouvez encore leur vinyle pour entre 30 et 40 euros, frais de port compris. Mais il n'y en a plus beaucoup. Il y a eu trois pressages, entre 100 et 150 albums par pressage. Leur troisième album, Laguna, est encore dispo sur la VPC de Bilocation Records, leur label. Donc la VPC s'appelle Cosmic Artifact, c'est une VPC allemande, avec des frais de port plutôt coré. Et il y a aussi leur tout dernier album, You Boat, disponible qu'en digital sur Bandcamp pour le moment. Un album un petit peu différent, puisque le trio est devenu quintet. Leur musique est toujours aussi spirituelle, on est un petit peu moins sur le jam, mais c'est quand même super intéressant. Il y a un côté hypnotique qui revient, et qui est tout de même finalement la sève de la musique de Domador. Voilà pour ma première vidéo, voilà pour le premier groupe que je voulais mettre en avant. Je vous laisse comme promis avec le jam dont je vous ai parlé. Avant ça, n'hésitez pas si ça vous plaît à vous abonner, à regarder dans le lien de description, vous trouverez mes autres podcasts, vous trouverez les liens de ceux dont j'ai parlé pendant cet épisode. Et on se retrouve bientôt pour un deuxième épisode, répondant à la question « Qu'est-ce que vaut Kiri Tangle derrière ces jolies pochettes ? » Mauvais groupe de Eevee ou légende du Doom ? On va essayer de répondre à ça. Je vous laisse avec la jam qui a été filmée par mes soins le 31 juillet 2015, dans une propriété privée en Essonne, un cadre assez exceptionnel, bénéficiant d'un lac artificiel. Sur ce lac artificiel, une île, sur cette île, un petit port d'attache. Sur ce petit port d'attache, quelques potes, un générateur, Domadora qui joue, entre spiritualité et nature, la vraie essence du groupe. Je vous dis à bientôt, merci d'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501